Merci de votre accueil, mon cher Luc Duté, et une fois encore, c'est un immense plaisir d'être ici aujourd'hui. Mes chers amis, après le magnifique rassemblement du CFF hier soir au Châtelet, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour notre mécène forum saison 4, dans cette grande maison du Collège de France qui est devenue l'hôte de notre incontournable rendez-vous annuel. Depuis trois ans, à chacune de nos sessions, nous avons appelé au nécessaire changement de notre société disloquée et au contexte écologique de plus en plus inquiétant. Le changement s'est accéléré depuis l'année dernière, mais pas exactement dans le sens que nous avions en tête. C'est sur le mécénat que les choses changent, mais pas vraiment comme nous le souhaitons. Certes, et largement à l'incitation d'Admical, pas seule, mais largement, une franchise de 10 000 euros a été accordée par Bercy pour favoriser le mécénat des petites et très petites entreprises. Mais parallèlement, et alors que le mécénat apparaît de plus en plus indispensable au financement et à la mise en œuvre de l'intérêt général, par les ressources financières et humaines qu'il apporte, par les liens qu'il crée, par sa capacité d'innovation, il est aujourd'hui critiqué, contesté, mis en cause par certains grands médias nationaux, par des économistes ou des universitaires en vue, par divers représentants influents de la puissance publique, et cela au titre de trois motifs principaux. Premièrement, le mécénat, via la défiscalisation, coûterait trop cher à un État en manque crucial de ressources. Deuxièmement, il ne serait pas vraiment désintéressé, comme le veut la loi, et servirait trop les intérêts de l'entreprise pour justifier le niveau élevé de défiscalisation dont il bénéficie. Et enfin, et c'est peut-être le plus grave, il serait par ailleurs une forme de déni de démocratie, un instrument de pouvoir permettant aux riches et aux grandes entreprises de s'emparer de l'intérêt général pour servir en réalité leurs intérêts propres. Résultat de ces attaques, l'annonce officielle a été faite par le ministre Gabriel Attal il y a quinze jours que le dispositif propre au mécénat serait revu à la baisse, le taux de défiscalisation étant ramené de 60 à 40% au-delà d'un seuil annuel par entreprise de 2 millions d'euros, hors dont loi Coluche. Ce qui ne va pas manquer d'impacter le mécénat des plus grandes entreprises, qui représentait, je vous le rappelle, à notre dernier baromètre, près de 60% du montant global annuel du montant du mécénat d'entreprise. Face à cette approche quelque peu schizophrène du sujet par la puissance publique, on pousse d'un côté, on freine de l'autre, pour nous aussi de vraies questions se posent, auxquelles il importe vraiment de répondre. Y a-t-il un bon et un mauvais mécénat ? Un grand mécène est-il forcément duplice ou intéressé ? L'éthique du mécénat est-elle suffisante et est-elle suffisamment contrôlée ? Le mécénat se résume-t-il à un coût pour l'État sans contrepartie de valeur ajoutée pour la société ? Public et privé peuvent-ils travailler ensemble, avec le monde associatif, à la construction d'un bien commun qui en soit véritablement un ? Autant d'interrogations, au bout du compte, sur le rôle de chaque partie prenante dans la définition et la mise en œuvre de l'intérêt général. Donc, autant de questions pour notre journée. Vaste programme, certes. Mais l'enjeu est majeur, car notre avenir commun, en partie, en dépend. Par-delà la conscience partagée des enjeux, la solidarité des parties prenantes est plus que jamais indispensable. Défendre et développer le mécénat n'est pas autre chose qu'une cause. Et cette cause, c'est ensemble qu'il faut la défendre, une cause d'intérêt sociétal. Pour la défendre, pour mener ce combat, Admicale travaille en liaison étroite avec ses partenaires de la coordination générosité, dont je salue ici la présence dans cette salle. Elle a plus que jamais besoin de ses adhérents aussi, qui sont, je vous le rappelle, sa seule ressource. Unis et solidaires, nous aurons la capacité d'être entendus et peut-être les moyens d'agir. Je nous souhaite donc une excellente journée de travail ensemble, sous la conduite maintenant de Cynthia Hillouz que j'appelle à venir sur scène. Et pendant qu'elle arrive, je vous livre une petite précision qui est presque un clin d'œil. L'an dernier, au Mécène Forum, un buzz s'est élevé pour souligner que nos intervenants étaient tous masculins. Donc, ce buzz était justifié, nous l'avons reconnu, nous avions pourtant œuvré auparavant. Vous allez trouver cette année que nous faisons un petit peu mieux, mais finalement qu'on est encore assez loin du compte. Et pourtant, cette fois, depuis des mois, nous avons fait des efforts pour attirer à notre Mécène Forum un nombre plus important de patronnes d'entreprise, mais nous nous sommes heurtés à un nombre imprévu et, bien sûr, incontournables ou d'impossibilités. Donc, un nouveau combat qu'il va falloir poursuivre pour la suite de nos aventures du Mécène Forum. Merci à tous, bonne journée et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François Bébiès, pour cette introduction. Merci beaucoup à Hugues de Thé de nous recevoir ici au Collège de France. Sous-titrage Société Radio-Canada